Dans le tutoriel sur les classes, nous avons déjà présenté une première manière d'organiser votre dessin, notamment en classant vos objets. En plus de ça, vous pouvez aussi travailler avec différentes couches de dessin. Vous pourriez comparer les couches de dessin à différents papiers calques que vous superposez et sur lesquels vous pouvez dessiner avec toutes vos classes et tous les attributs graphiques possibles. Mais c'est encore beaucoup plus que ça. Vous pouvez notamment leur donner une hauteur sur l'axe Z et de cette manière, il est possible de dessiner vos objets, par exemple vos murs, directement à cette hauteur dans votre projet. Pour comprendre clairement comment ces couches de dessin fonctionnent, nous allons voir différents exemples. On peut créer des couches de dessin via la commande Organisation qu'on retrouve dans le menu Extra. Mais pour aller plus vite, on peut cliquer sur ce bouton dans la barre d'affichage pour ouvrir la fenêtre d'organisation. Comme vous le voyez, il y a toujours au moins une couche de dessin qui est présente par défaut dans Vectorworks, puisqu'on ne pourrait pas dessiner s'il n'y avait pas une première couche, tout comme on ne peut pas dessiner sur une table sans prendre une feuille de papier. Nous allons éditer la première couche. On sélectionne pour ça la couche et on clique sur Éditer. Vous pouvez également arriver à la fenêtre d'édition en double-cliquant sur la couche de dessin. On commence par changer le nom de la couche. Ici, on va l'appeler Situation existante seule. Ensuite, vous pouvez choisir l'échelle de cette couche. L'échelle des couches de dessin est en fait simplement indicative. En choisissant ici une échelle et en réglant un format de page pour notre dessin, nous pourrons voir à l'avance si le dessin à cette échelle va convenir à un certain format de page. Finalement, on réglera l'échelle dans laquelle on souhaite imprimer au niveau des viewports sur les couches de présentation. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de mettre les couches de dessin à différentes échelles, parce qu'un certain nombre d'options ne fonctionneront pas comme prévu. Et c'est par ailleurs assez logique. Si vous placez deux papiers calques l'un sur l'autre, vous n'allez pas non plus dessiner à différentes échelles dans un même plan. Grâce au numéro d'ordre des couches de dessin, on peut déterminer quelle couche doit venir se placer au-dessus et quelle couche doit se placer en dessous dans la liste. Nous conseillons de toujours utiliser un ordre logique. Les couches de la cave du bâtiment se trouvent par exemple en dessous et les couches du toit se trouvent au-dessus. Dans la hauteur, on peut indiquer le niveau de cette couche. Ici, je vais faire une couche pour le rez-de-chaussée et la placer à zéro. Dans le champ Hauteur de mur standard de la couche, vous pouvez entrer la hauteur de la couche, c'est-à-dire la distance entre le bas et le haut de la couche, et donc pas le niveau auquel se trouve le haut de la couche. J'entre ici par exemple 250. On peut ensuite choisir une opacité pour la couche entière. C'est une valeur que je ne change jamais parce qu'on va plutôt adapter la transparence dans les classes. On clique sur OK et la couche de dessin est modifiée. Nous allons à présent réaliser une deuxième couche de dessin. On clique sur Nouveau et la fenêtre Créer une couche de dessin s'ouvre. On donne un nom à notre couche, par exemple Situation existante, Plan. Si l'on souhaite travailler avec des classes SFB, on peut aussi importer une classe SFB plutôt que de choisir soi-même un nom. En dessous, on coche la case Éditer les propriétés en refermant cette boîte de dialogue. Et lorsqu'on clique sur OK, on arrive directement dans la fenêtre d'édition de la couche de dessin. On vérifie que l'échelle soit la même que celle de la couche de dessin précédente. Et ici aussi, on entre les bonnes hauteurs. Lorsqu'on confirme, la deuxième couche est créée. Maintenant, nous allons faire une troisième couche, la couche Proposition de projet 1. Au lieu de créer entièrement cette couche, on peut partir d'une couche existante. On sélectionne la couche Situation existante, Plan, et on clique sur le bouton Dupliquer pour réaliser une copie de notre couche. Il ne nous reste plus qu'à adapter le nom, cliquer sur OK, et la couche va reprendre toutes les données de la couche qu'on a dupliquée. On réalise une deuxième copie, de la même manière, via le bouton Dupliquer. Et on lui donne le nom Proposition de projet 2. On confirme, et on peut commencer à dessiner sur nos couches de dessin. Dans cette liste déroulante, qu'on trouve dans la barre d'affichage, on active la couche de dessin sur laquelle on souhaite dessiner. Ici, on choisit par exemple la couche de dessin Situation existante, Plan. Tout ce qu'on dessine à présent se placera sur cette couche. Nous allons dessiner des murs avec l'outil Murs et un style de mur. Attention que vous n'avez pas de style de mur si vous travaillez avec la version standard. Une fois que nos murs sont dessinés, on va dessiner un sol avec l'outil DAL. À nouveau, il faut prendre en compte le fait que je travaille ici avec le module Architecture, mais l'outil DAL n'existe pas dans la version standard de Vectorworks. Notre dalle est à présent dessinée, mais elle ne se trouve pas encore dans la bonne couche. Via la palette Info-objet, on peut déplacer la dalle vers une autre couche, dans ce cas-ci, Situation existante, Sol. On active à présent la couche de dessin Proposition de projet 1 et on commence à dessiner. Pour que ça aille plus vite, on va insérer dans le dessin des symboles qu'on a déjà dessinés. Maintenant, admettons qu'on veuille faire plus ou moins la même chose sur la couche Proposition de projet 2, mais avec une autre disposition. On duplique les symboles dans le dessin et on déplace ces copies vers la couche de dessin Proposition de projet 2 dans la palette Info-objet. Si maintenant vous voulez afficher une proposition et pas l'autre, vous pouvez jouer avec la visibilité des couches via la boîte de dialogue Organisation. On l'ouvre à nouveau en cliquant sur le bouton dans la barre d'affichage et on voit qu'il y a trois colonnes avant les couches que nous avons créées. L'œil dans la première colonne indique que notre couche de dessin est visible. Si l'on clique dans la deuxième colonne, au niveau de la Proposition de projet 1, la couche sera masquée. Si l'on clique dans la troisième colonne pour Proposition de projet 2, cette couche sera affichée avec des lignes grises et un remplissage transparent. On clique sur OK et on peut directement voir le résultat dans le dessin. Dans toutes les versions autres que la version standard, vous disposez de la palette Explorateur. Et vous pouvez alors faire la même chose via le deuxième onglet de cette palette. On pourrait par exemple rendre à nouveau visible la couche de dessin Proposition 1 et masquer la couche Proposition 2. Par ailleurs, dans cette palette, vous pouvez aussi régler les préférences de visibilité générale des couches. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher uniquement la couche active ou de rendre toutes les couches visibles, de les magnétiser et de pouvoir les éditer. Pour ceux qui disposeraient uniquement de la version standard du programme, vous pouvez faire ça via le menu Vue, sous-menu Couches. Maintenant, à quoi est-ce que ça va nous servir de placer la situation existante dans une couche séparée ? Eh bien, lorsqu'on règle les couches sur Afficher et Magnétiser et qu'on active la couche Proposition de projet 1, l'avantage est qu'on ne va pas modifier la couche de dessin d'origine sans le vouloir. Si je masque la couche Proposition de projet 2, je peux travailler dans ma Proposition 1 en évitant que la situation existante ne soit modifiée par accident. Comme vous le voyez, je peux uniquement déplacer les objets de la couche Proposition de projet 1. Travailler avec des classes et des couches a donc pas mal d'avantages, mais elles peuvent aussi être utilisées d'une autre manière dans différents secteurs. Une fois que les couches et les classes de votre dessin sont correctement établies, vous pouvez vous en servir dans vos viewports sur vos couches de présentation. Merci.